Avant on disait qu'il faut attendre fin avril, début mai selon les années pour pouvoir planter un truc qui va pousser bien parce que le sol doit être suffisamment chaud, avoir 12, 15 degrés minimum. Et avant, sous nos climats, on n'arrive pas à avoir ça. Donc l'intérêt de travailler du sol au début de saison, c'est de réchauffer, c'est d'évacuer de l'humidité, d'aérer le sol pour que ça réchauffe vite. A partir du mois de mai, on peut se passer de travailler le sol pour planter parce que c'est suffisamment chaud. Et moi, c'est vraiment cette date charnière-là, à partir de fin avril, début mai selon les années. Et après, j'essaie de vraiment travailler les sols au minimum parce qu'à partir de cette date-là, le travail du sol, notamment en sol sableux, va fortement assécher. Et après, tu auras des cultures qui ne vont pas peiner parce qu'il ne fait pas assez chaud, mais qui vont peiner parce qu'il n'y a plus assez d'humidité dans le sol. Et cette année, c'était encore une fois flagrant. Donc là, Camille me disait, est-ce que tu as des cultures plantées après occultation et puis des cultures où tu as travaillé le sol ? Donc là, c'est le cas. La planche là, où tu as des choux-fleurs devant ces yannes. Ouais, je t'ai reconnu. Choux-fleurs et après, c'est choux chinois. Là, le sol a été travaillé parce qu'il y avait une autre culture primeur en fin d'hiver, début de printemps. Et donc, le sol a été retravaillé et ça a été planté dedans. Et c'était très sec. Et même malgré l'arrosage et tout, ça a toujours patiné. Ça n'a pas pris. Il n'y aura pas de récolte de choux chinois et de choux-fleurs. Et ici, par contre, le sol n'a pas été travaillé sur cette partie-là. Il a été recouvert avec des toiles tissées qui sont maintenant pliées. Il a été recouvert, comme je disais avant, 8 semaines avant plantation. Et donc là, le sol, après avoir enlevé la toile tissée, n'a pas été travaillé. On a planté ici du chou-rave rouge, mais c'est surtout du rutabaga. Là, la grosse partie des choux que vous avez devant où, les feuilles de crucifère. Et plus à l'avant, c'est des chicorées, des frisés, des chicorées rouges. Et donc là, elles sont là, il y aura de la récolte. Les chicorées ne vont pas être énormes parce qu'on n'a pas amandé, on n'a pas apporté d'engrais. Mais ça n'a jamais souvert du choux. Elles ne vont pas monter à graines. Elles sont là, il y aura de la récolte. Et en termes de désherbage, en fait, ici, avec le travail du sol, ça a été envahi. Amaran de kénopodes a eu un travail de dingue pour finalement une récolte zéro. Et ici, il y a eu un peu de kénopodes. Vous voyez, on n'a pas tout enlevé dans les rues tabaga, mais ça ne concurrence pas. Et donc avec l'arrosage régulier, là, sur le sol occulté, non travaillé, ça maintient humide et ça pousse. Je veux dire, les mottes, on ne les a pas enterrées. On les a posées au sol juste pour qu'elles ne tombent pas et on aura de la récolte. Donc c'est un peu la réponse que j'ai à des étés très secs et à des cultures qu'on doit implanter en juillet, août, en plein cagnard. C'est ça, 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 ça fonctionne quoi. Tandis que là, il y avait le travail du sol, donc malgré l'arrosage, c'était plus assez... Non, trop chaud, le sol trop chaud, le climat trop chaud, ça a mis la plante trop en difficulté. Alors qu'ici, même si le climat était très chaud, l'atmosphère était très chaude, le sol était frais, quoi. Et ça a fait la différence. Et sur la partie après les rues tabaga, là, c'est des semis directs de radis roses et de navets pour faire des bottes. Et donc là, Vincent a récolté cet après-midi le premier radis, là. Non, non, non.